Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le manuscrit de Marie-Madeleine. Donc je voulais préciser que je ne touche aucune rémunération pour vous lire ce livre ou pour vous en parler. Donc Marie-Madeleine s'est connectée à Tom Canyon qui a canalisé 33 canalisations donc de Marie-Madeleine au sujet de la relation sacrée qu'elle a eue avec Jésus ou appelée aussi dans le livre Yeshoah. Voilà, je vais vous dire déjà la première phrase du livre. Lorsque vous entrez dans la relation sacrée, toutes les cartes sont sur la table, au vu et au su de chacun. Si quelque chose se produit, on le pose simplement sur la table. Car la clarté qui s'installe entre deux personnes conscientes de l'ensemble du jeu est ce qui permet la transformation. Marie-Madeleine Invocation à la mer cosmique Ô grande mère, divin principe féminin, toi qui as donné naissance à l'univers, amante spirituelle, créatrice de toute matière, reine de tous les mondes et de tous les mondes qui sont dans ces mondes, où, au-delà, nous t'invoquons et t'appelons à nous. Nous sommes tes enfants, entends notre appel. Nous sommes les filles et les fils de ton union divine, la chair de ta passion pour la vie, toi qui as partagé la couche de l'Esprit, notre Père, au commencement des temps, et qui nous a menés à l'existence par l'union de l'Esprit et de la matière. Nous sommes tes enfants, les fils et les filles de ta chair et de ton cœur. Nous nous souvenons de ce contact, du parfum de ton essence, et nous t'attendons, nous t'espérons. Viens dans nos cœurs et accorde-nous le don de mémoire. Viens dans nos esprits, épanouis notre génie. Éclaire-nous par ta présence. Retire les voiles afin que nous puissions voir. Ordonne aux portes de s'ouvrir, afin que la beauté et l'extase viennent habiter pleinement nos demeures et nos cœurs. En cette heure, nous avons le plus grand besoin de toi. Nous t'appelons par le feu et l'eau, par la terre et le vent, par tout ce qui porte ton nom. Nous invoquons nos lignées et tous tes noms. Liens à nous, liens à nous, qu'ils en soient ainsi. J'udit-sion Dix-septième canalisation La multitude perçoit comme extraordinaires les miracles de Yeshua. Mais, du point de vue d'un initié, il s'agit simplement de l'expression naturelle du potentiel de la conscience. Ce sont des signaux. Les miracles ont leur raison d'être et je désire en discuter du point de vue des connaissances initiatiques dont Yeshua et moi sommes détenteurs. A l'époque où j'ai rencontré Yeshua, ses signes étaient déjà apparents. Son niveau de création était déjà élevé. Ma tâche consistait à l'aider à consolider son cas en vue de l'initiation ultime par le portail de la mort jusqu'au Dieu suprême Horus. Cette mission s'accomplissait grâce à la magie sexuelle d'Isis et aux alichimies d'Horus. De tous les miracles que j'ai vus accomplir par Yeshua, celui de la multiplication des pains et des poissons me demeure le plus cher. La journée avait été longue et toride. Les disciples, Marie et moi, suivions le maître comme d'habitude. Un attroupement se forma pour l'écouter, pour s'abreuver à ses paroles. Nous étions tous envoûtés par sa vision et sa façon de s'exprimer. C'était comme si, pendant quelques heures, nous avions été transportés au paradis même. Et je notais que le cas de Yeshua s'était déployé jusqu'à inclure tout le monde, un autre signe. A la fin de son enseignement, il était tard dans l'après-midi. Alors animé par la compassion pour tous ces gens venus l'écouter parfois de loin, il demanda qu'on rassemble de la nourriture pour qu'elle soit partagée. Donc, les disciples, Marie et moi, ainsi que quelques autres venus parmi la foule, avons commencé à rassembler diverses denrées. Mais une fois que tout ce qui était disponible fut recueilli, il n'y avait que quelques poissons et quelques petits pains, ce n'était pas assez. C'est alors que je fus témoin d'un événement vraiment protigieux. Yeshua entra en lui-même et ferma les yeux. Je pressentais l'intention de sa prière, bien que je n'entendais pas ses paroles. Je perçus par clairvoyance un jaillissement de lumière qui, partant du bas de son épine dorsale et parcourant le long de son diète jusqu'au coronal, montait de la couronne de sa tête vers son bas, son âme céleste. Une énergie descendit alors, comme en réponse à sa requête. Puis il plaça ses mains sur les deux petits paniers et commença à distribuer les pains et les poissons, les brisant en morceaux et servant lui-même à chaque personne sa portion. C'était quelque chose de tout à fait remarquable. Plus de mille personnes furent ainsi rassasiées. Mais il restait encore des poissons et des pains. Une fois la foule repue, Yeshua donna des portions à ses disciples, ainsi qu'à Marie et à moi-même. Et le pain avait un goût sucré, le poisson une merveilleuse saveur, comme je n'en ai jamais plus savouré. Des miracles comme celui-ci sont choses naturelles pour un maître du calibre de Yeshua. Et sur le plan initiatique, de tels miracles sont à la portée de quiconque observe les pratiques nécessaires. Et sur le plan initiatique,